Aujourd'hui on est dans le nord du Costa Rica sur la côte pacifique et c'est journée repos. Monsieur, est-ce que la vie est dure ? La vie est très dure, je pense que ça se voit par ces images. Elle est bonne ? Excellente, en vrai il fait trop chaud dehors. Première baignade dans le pacifique, on se baignait très facilement, c'est inintéressant. Antoine a décidé de se lancer un petit défi aujourd'hui, c'est de faire un petit vlog pour Instagram en format vertical. Et du coup je vais le coacher un petit peu, on va essayer de faire un vlog sympa. Ouais bah c'est un bon défi, je pense que ça va pas être facile mais on verra bien ce que ça va donner mais il faut se lancer. Alors je pense qu'on pourrait faire l'introduction de ton vlog à la plage avant de tout de suite commencer à parler. Une petite image de la mer de quelques secondes avec de la musique, ça pourrait être pas mal. Et ensuite on entre en fait dans le vif du sujet avec une question qui se pose ou un défi ou quelque chose qui va donner envie aux gens d'en savoir plus. On parlait tout à l'heure de l'idée du coucher de soleil, le fameux coucher de soleil sur le pacifique. Est-ce que je vais en voir un ce soir ou est-ce que je vais pas pouvoir le voir à cause de la météo ? L'avantage de filmer en 4K, même si on sort la vidéo en 1080p, c'est que ça permet de zoomer sur l'image sans que ce soit pixelisé. On essaye toujours si possible de se mettre face au soleil pour avoir une bonne lumière et pas être à contre-jour. Là il se trouve que le soleil est juste au dessus de moi, je dirais que c'est quand même ce plan là qui est le plus beau parce que derrière c'est vraiment sauvage. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on s'éloigne et ensuite en rentrant tu te filmes et tu poses ton sujet. Donc je te laisse y aller comme ça t'es tout seul et t'es tranquille. C'est toujours terriblement difficile de tenir la caméra comme ça à bout de bras et de parler. T'as l'impression de dire des choses bêtes, t'as l'impression de pas trouver tes mots. Et en fait il faut faire confiance au montage. Laisse toi dire des bêtises, laisse toi hésiter, laisse toi ne pas trouver tes mots. Et c'est au moment du montage que tu vas couper en fait tous les moments d'hésitation et que tu vas te retrouver avec une vidéo qui est fluide et qui est naturelle. En fait toutes les images où t'es en face cam comme ça, y'a personne d'autre qui a besoin de les voir. Un bon vlog, tu jettes les trois quarts à la poubelle. Si t'as une journée libre et tu sais pas trop quoi faire, essaie de faire un petit vlog de ta journée. C'est un bon défi. Déjà ça va t'occuper, ça va t'obliger à avoir une activité créative. Et il se peut qu'à la fin de la journée, au moment du montage, tu dises que finalement c'est pas si mal et t'as envie de le publier. Tu sais je pense qu'il faut pas avoir peur de créer, même si c'est pas terrible, même si y'a pas vraiment de public pour ça. Ça te permet de construire ta pensée, ça te permet de mettre tes idées à plat, dans un format qui est divertissant, qui est enthousiasmant, qui est moderne. Et ça te fait des supers souvenirs pour toi-même, pour tes proches. Je sais que moi ça m'arrive de regarder mes vieux vlogs de voyage parce que je suis nostalgique de ces moments-là. Et je me dis quand j'aurai 50 ans ou 60 ans, que j'aurai peut-être des enfants ou des petits-enfants, je serai content de leur montrer à quoi ressemblait leur père quand il avait 20 ans et qu'il partait à l'autre bout du monde pour essayer de vivre de sa passion. Alors tes impressions ? Bah c'est vraiment pas naturel de parler à la caméra. C'est difficile ? Ouais. T'as réussi quand même à le faire ? Bah tu me diras ce que t'en penses mais j'ai essayé d'être au plus clair. C'est encore plus difficile quand t'as quelqu'un qui est à côté de toi je trouve. Tout seul on arrive plus à se lâcher mais il y a quand même cette sensation bizarre. Peut-être que ça viendra avec le temps si je persévère. Ça te dit qu'on fasse des petits bi-rolls ? Bah oui hein ! Donc les bi-rolls c'est des petits bouts de vidéos qui servent à montrer ce qu'il y a autour de nous en fait tout simplement. Et c'est ce que moi je mets par exemple entre les plans où je parle, les moments par exemple où je suis en voyage, où je filme par la fenêtre de la voiture ou alors où je filme l'endroit où je suis. C'est juste des petits plans vidéo de moins de 5 secondes qui sont associés ensemble sur le rythme de la musique. Ça c'est plus facile. Les bi-rolls c'est très efficace pour montrer un peu le contexte dans lequel t'es. Si par exemple tu veux montrer que t'es dans un endroit très beau, bah tu vas filmer des belles scènes. Si tu veux montrer que t'es dans un endroit stressant, bah tu vas filmer les gens qui marchent très vite ou qui crient au téléphone. Donc l'idée des bi-rolls c'est pas seulement de rythmer la vidéo, c'est aussi donner des petites informations sur le contexte sans avoir besoin de parler. Ah ouais tu peux bouger ! Alors toi ça va mais si t'as pas trop l'habitude de filmer, le mieux c'est de faire des bi-rolls fixes, c'est de pas bouger l'image. On peut aussi faire un peu des transitions sympathiques, par exemple faire à Paris, bon bah on se retrouve au Costa Rica. Hop ! Hey salut ! On sait que moi j'aime bien faire des questions réponses dans mon vlog, comme Antoine débute, c'est moi qui vais lui poser les questions, c'est lui qui va répondre. Donc on va faire une sorte de mini interview et on va prendre quelques briefs de conversation qu'on va mettre à l'intérieur de son vlog. Tu dis que c'est important de profiter du moment présent, comment est-ce que toi dans ton quotidien profites du moment présent ? Allo allo, est-ce que tu m'entends ? Bon c'est pas facile si t'es sort de vlog hein. Non c'est un peu compliqué. J'ai du mal à te faire parler et t'as du mal à vraiment t'ouvrir devant la caméra et à dire ce que tu ressens et... Moi je suis un grand introverti, toi aussi. Ça nous paraît anormal en fait, de mettre une caméra sur nous et de se livrer. C'est un truc qui est complètement contre-intuitif. Déjà on a du mal à le faire avec les gens, alors le faire devant un objet et ensuite le diffuser devant potentiellement des centaines ou des milliers de personnes, ça paraît complètement fou. On a des choses intéressantes à dire et à partir du moment où on sort la caméra, tout de suite on sait plus quoi dire. On se bloque, on bégaye et il faut casser ce truc là. Les extravertis ont l'air d'avoir une facilité à faire ce genre de contenu déconcertante. Et parfois on les regarde et on se dit ouais mais pour eux c'est hyper facile, ils passent leur journée en fait à s'exprimer, à se lâcher, à envoyer d'eux-mêmes vers le monde. Et en fait moi ce que je me suis rendu compte c'est que le contenu d'introverti était souvent beaucoup plus profond que le contenu d'extraverti. Les introvertis ont souvent cette capacité à faire quelque chose de plus créatif, de plus artistique parce que les introvertis arrivent à puiser des choses à l'intérieur d'eux-mêmes. J'ai fini par comprendre qu'en fait ce que je prenais pour une tare, c'était peut-être le plus grand cadeau en fait que j'avais. Quel a été le déclic pour toi ? D'accepter l'idée en fait que je puisse dire des choses qui intéressent les gens. Et en fait moi je me suis aussi caché derrière quelque chose, c'est derrière le côté pédagogique de mes contenus. C'est-à-dire de me dire non je vais pas juste faire des contenus pour raconter ma life, je vais faire des contenus pour éduquer les gens, pour aider les gens, pour enseigner. C'est un peu comme une carapace au final, ça t'habitue déjà à la caméra, de parler devant une caméra, d'avoir un discours cohérent. Et ensuite je pense que ça t'a décomplexé et que t'as pu parler plus facilement de toi-même par la suite. Moi qui n'ai jamais par exemple pris la parole en story Instagram, faire un vlog où tu parles de toi et où tu te dévoiles, c'est hyper difficile. Moi je sais que j'ai jamais été à l'aise d'être par exemple au centre de l'attention, par exemple même des anniversaires. Je suis pas le genre de mec qui va faire une méga soirée avec tous ses amis, faire une partie à l'américaine, genre avec un énorme gâteau d'anniversaire où tu fais un discours devant tout le monde. Alors ça c'est ma pire... enfin je déteste ce genre de situation tu vois par exemple. Peut-être que ce que tu as fait, de parler d'autre chose, d'une passion ou par exemple de sport, moi j'ai la passion du sport, peut-être que ça serait plus facile. Le fait que t'aies du mal à vlogger, c'est un truc que tu peux te dire dans ton vlog, c'est un sujet en soi en fait. Le jour où ils vont voir que pour toi c'est difficile, que c'est un défi, t'es plus juste un gars qui raconte ses lives sur Instagram, t'es un gars qui essaie de se dépasser. Tout de suite ça devient plus intéressant parce qu'il y a tellement de gens qui peuvent s'identifier en fait à ces galères. En te montrant vulnérable, tu vas attirer aussi la sympathie des gens et l'intérêt des gens pour ton histoire. Parce que les gens veulent savoir finalement si tu vas y arriver ou pas. Je crois qu'on va avoir droit au premier vrai coucher de soleil depuis qu'on est arrivé au Costa Rica. Il ne pleut pas, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de nuages. Le soleil est au rendez-vous et ça mérite une petite vue d'avion. C'est parti ! C'est parti ! Tu prends goût au vlog Titi ? Ah bah avec un drone c'est facile hein ! Alors moi je te dis à demain et surtout reste putain de libre ! Dames et messieurs, suite à quelques petits problèmes techniques... Le vlog d'Antoine n'est pas encore prêt parce qu'il a encore jamais fait de montage vidéo, ça prend un peu de temps. Il sera posté sur ton Instagram dans quelques jours ? Oui oui, je m'y engage. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre l'Instagram d'Antoine dans la description. Et donc si ça t'intéresse de voir le résultat final, je t'invite à t'abonner à son Instagram. Abonnez-vous !